La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'annulation de la manifestation du M2D est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 13 mars 2021. L'AS informe à sa une que Serine Montara a annulé la manifestation du M2D qui a appelé à une mobilisation nationale ce samedi. Selon ce journal, c'est dans le but de ramener le calme total dans le pays après les récentes émeutes qui ont provoqué une dizaine de morts et de nombreux blessés graves que le khalif général des mouris de Serine Montara Mbake a dépêché une délégation auprès des responsables du mouvement de la défense de la démocratie pour leur demander de suspendre pour le moment leur manifestation. La délégation a été conduite par Serine Basir Mbake Pororan et Madi Kenyang. Note ce journal, Serine Montara désamorce les risques de tension, titre le journal Vox Populi où Serine Basir Mbake Pororan indique que le khalif a dit avoir trop mal dans sa chair avec cette violence inouïe qui a engendré des morts. Le M2D suit le Niguel mais a déposé entre les mains du khalif ses dix exigences à Maki, informe ce journal. Serine Montara plombe le M2D, titre le journal Sud Quotidien qui rappelle que des manifestations nationales et pacifiques étaient prévues pour l'état de droit ce samedi par le M2D. Différents politiques et sociales entre Maki Salle et le M2D, Serine Montara sur le chemin de la paix, signale à sa une 24 heures. Et dans le quotidien, les femmes leaders relativement aux manifestations du M2D appellent les acteurs à la responsabilité. L'ancien ministre Serine Bakendiaï, président de la CLP, lui estime à la une de ce journal qu'il est impératif de rétablir la confiance entre la jeunesse et les autorités étatiques. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, Elajinou Moukounda Sisoko se dit très fière du courage du peuple sénégalais, évoquant l'affaire Ousmane Sonko Adissar. L'artiste est l'invité de Réoumi People ce week-end et il affirme dans les colonnes de ce journal qu'être criot, c'est être porteur d'un enseignement. Elajinou Moukounda Sisoko est issu d'une famille de criot sénégalaise née à Dakar mais originaire de Tamba Konda. Il n'a pas appris le chora ou la musique. Elle est en lui. Il l'a respiré dès son plus jeune âge. Avec son père, choriste et pilier de l'Orchestre national du Sénégal, sa mère chanteuse, ses oncles et ses frères, il baigne dans la culture mondaine. Notre Réoumi Quotidien, Elajinou Moukounda Sisoko a été pendant 20 ans le qu'aura fola des positives Black Soul. Le souligne Réoumi qui revient sur son parcours mais aussi ses projets. Elajinou Moukounda ne manque pas de se prononcer aussi sur l'actualité, notamment l'affaire Ousmane Sonko Adissar. Justement, l'une des victimes collatérales de cette affaire a été arrêtée à la section de recherche hier. Il s'agit du capitaine Touré, renseigne-lit quotidien. Et Libération nous apprend que le capitaine Touré a été conduit à la LGI de Mbaw pour une sanction disciplinaire de 45 jours. Il s'est vu infliger le taux du général après s'être présenté à la section de recherche hier, selon Libération, qui livre le plaidoyer de ses camarades de fac. Les sources A dévoilent toutes les péripéties de la procédure disciplinaire enclenchée contre le capitaine Oumar Touré, informant qu'il est arrivé à 15h à la caserne Sambadjiri Diallo. Et le capitaine a rédigé sa demande d'explication qu'il va ensuite remettre à son supérieur hiérarchique, en l'occurrence le commandant de la section de recherche. Le trait pertinent à Abdelmeng dressera un rapport qu'il devra transmettre au haut commandant de la gendarmerie. Note source A qui informe qu'ensuite le boss des hommes en bleu fera sa propre religion des agissements de son officier et s'en ouvrira au ministre des Forces armées. Et au même moment, la gendarmerie tire un bilan des manifestations dévoilant le nombre de blessés, les dégâts matériels, le nombre d'arrestations lors des émeutes. Source A fait état de 90 hommes en bleu blessés, dont 7 grièvement. Dans 24 heures, Human Rights Watch, sur ces mêmes manifestations, somme l'état d'ouvrir une enquête et de libérer les détenus politiques. Boubacar Sey, lui, après son emprisonnement, promet dans ce quotidien de saisir le Conseil européen. Dans Vox Populi, l'on retrouve le président de l'ONG Horizon Sans Frontières qui revient sur son arrestation et son emprisonnement. Je ne le méritais pas, déclare Boubacar Sey. Dans Vox Populi, toujours, Abdoulaye Dufsar se montre intraitable sur le vaccin AstraZeneca malgré une polémique internationale. Nous pouvons rassurer pour dire qu'à notre niveau, il n'y a rien qui puisse effectivement nous inquiéter, déclare le ministre qui ajoute. Nous ferons tout pour protéger les Sénégalais contre la COVID-19 par le vaccin qui ne tue pas. Trois personnes, dont un enfant de trois ans, ont été tués hier dans un accident sur l'autoroute, rapportent au même moment l'I Quotidien. Cet accident, selon Sud Quotidien, a fait trois morts et huit blessés graves. Ce journal signale par ailleurs Motsépé au septième ciel, élu hier à la présidence de la CAF. Matarba, lui, est sans détour dans Source A relativement à la reprise normale des activités, l'effort des acteurs de la lutte, les événements survenus au Sénégal, entre autres. Et dans Sounoulambe, le ministre des Sports sauve la saison, indiquant avec le retour du public dans les stades. Stade informe pour sa part que Paris s'oppose à la libération de Ghana pour les éliminatoires de la Cannes 2022, notamment contre Congo et Eswatini. Metz bloque aussi Pape Matarsar, selon le quotidien du sport, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.